La mort de Maria Alors qu'il a pensé morte des suites de l'accide de voiture qu'il a plongé dans le coma, une expertise du légiste révèle qu'elle a été empoisonnée à l'hôpital. Dans l'épisode du vendredi 14 mai, tandis que tous les deux assistent au funérail de Maria, Liane Kroos interroge Louise, une de ses collègues qui était en concurrence avec elle pour un poste à responsabilité. Soupçonnant qu'elle ait pu vouloir se venger de Maria après que celle-ci a remporté le poste, Liane place Louise en garde à vue. De son côté, Sabine peine à trouver le sommeil, assaillie de cauchemars sur le soir de l'accide de voiture de Maria. Elle se réveille soudain en sursaut, les derniers mots que Maria lui a chuchoté dans l'ambulance lui reviennent soudain à l'esprit. Selon le site News Actual, si y est-il un tout nouveau suspect qui pourrait devenir la cible de la police dans l'épisode à venir du mercredi 19 mai. Pendant que Sabine tente de remonter la piste du souvenir des mots prononcés par Maria, Liane Kroos décide d'enquêter sur Adrien Leduc, un autre collègue de la défunte. Même si l'homme en question mène une vie sans histoire et n'a échangé que de manière professionnelle avec Maria, Liane est persuadée de passer à côté d'un détail crucial. Tous les deux travaillant dans une agence immobilière, le lieutenant de police émet l'hypothèse qu'Adrien Leduc et Maria étaient amants, et se donnaient rendez-vous dans les appartements vides qu'ils faisaient visiter. Le policier va alors mettre au point un plan pour coincer Adrien Leduc, avec l'aide de Dimitri. Ce ici va proposer à Leduc de venir boire un verre chez lui, et prétend avoir retrouvé dans son garage les vêtements que sa femme portait le soir de l'accide. Mal à l'aise, Adrien trouve un prétexte pour devoir partir et prend congé de Dimitri. Il fait ensuite demi-tour et tente de pénétrer dans le garage de Dimitri pour récupérer les supposés vêtements. Il est alors pris en flagrant délit par Elise et Yann, qui l'arrêtent. Adrien Leduc est-il vraiment le meurtrier de Maria, ou a-t-il simplement eu peur d'être accusé à tort si la police retrouvait des traces de son ADN sur les vêtements de Maria ? Quant à Sabine, va-t-elle réussir à faire une découverte décisive grâce à son souvenir du soir de l'accide ? A suivre dans les prochains épisodes d'un si grand soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada